Et cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'essai le Ram K100 classique. Le camion le plus vétus actuellement sur le marché, c'est disponible et c'est achetable. Maintenant, bienvenue, on roule au lac! C'est parti! Maintenant, je vais vous parler très globalement du design du Ram. On arrive dans le cas de la version édition nuit que je conduis. Une immense calandre de couleur noire avec des phares à l'avant, halogènes dans le cas de la version, qui est presque la plus équipée, donc l'avant-dernière version. On a un style qui est assez massif, sportif, grâce au capot sport au sommet. Et au bas du superchoc, on a des formes qui sont très massives et qui sont très droites sur ce camion-là. Maintenant, si je me déplace sur le côté, on a des ailes qui sont assez larges à l'avant. Et on a des jambes de 20 pouces de couleur noire avec l'édition nuit. On a aussi les miroirs de remorquage avec le groupe Remorquage et Commodités. On a l'inscription Ram Cessant Classique. Les multiples poignées de porte aussi qui sont de couleur noire. Donc, l'édition nuit vient complètement retirer les éléments de chrome, ce que j'aime personnellement. Maintenant, on a aussi les marchepieds de couleur noire qui sont eux aussi une option. On a quand même un style qui a très peu changé depuis 2009. Et je crois que c'est ce qui plaît aux acheteurs du Ram Cessant Classique. Bien entendu, à l'exception de son prix. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de conduire le Ram Cessant Classique cette semaine, c'est très très simple. Dans les dernières semaines, j'ai pu conduire plusieurs camionnettes intermédiaires. Notamment Toyota Tacoma. On a pu voir aussi Chevrolet Colorado, GMC Canyon. Mais aussi le nouveau 4Ranger qui arrive actuellement dans les cours des concessionnaires. Ce sont tous des camionnettes qui sont très capables, avec des prix qui sont très élevés eux aussi. Mais qui demeurent des camions où on met beaucoup d'emphase chez les manufacturiers qui les produisent. Et ça demeure des camions qui sont très très chers actuellement pour ce qu'on a finalement. Et la raison, c'est très très simple. J'ai décidé de me poser personnellement la question. Qu'est-ce que tu achèterais Vincent? Bien, la réponse est simple. Je m'achèterais un Ram Cessant Classique. Ça dépend bien entendu de ce que vous allez en faire. Mais le Ram Cessant arrive avec un prix qui est fort intéressant. Et ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais on demeure aussi avec des architectures, des technologies que l'on connaît. Notamment la motorisation qui est un V6 de 3,6 litres Pentastar. Que je conduis cette semaine avec 305 chevaux. Que je trouve très bien. Et ça, bien entendu, je pourrais vous en parler lors de mon essai. Mais on peut aussi ajouter la motorisation V8 de 5,7 litres émis. Maintenant, pour parler des capacités. Les différentes caisses qui sont disponibles. Mais aussi de son design qui a très peu changé à l'arrière. Mais on va s'y retrouver maintenant. Et maintenant, si je vous parle de l'arrière du Ram 1500. On retrouve tous les mêmes éléments qu'en 2009. Notamment par les gros feux arrière halogène. On a aussi l'immense inscription Ram qui a été changée entre 2009 et 2023. Où on a carrément l'inscription plutôt qu'avoir seulement l'insigne Ram. On a la caméra de recueil qui est ici dans la poignée. Mais on retrouve aussi un style que j'aime beaucoup à l'arrière. Qui lui donne un style assez massif. Maintenant, en termes de capacité que l'on peut remorquer. On peut aller jusqu'à 10 000 livres avec le moteur V8 5,7 litres. Qui est le moteur le plus vendu du côté de chez Ram. Mais dans le cas de la version 3,6 litres Pentastar. Mais on aura une capacité de remorquage qui sera quant à elle assez réduite. Maintenant, deux caisses qui sont disponibles avec le Ram. On peut tout de suite passer à la caisse 5,7 litres. Que la plupart des acheteurs vont considérer lorsqu'on fait l'acquisition d'un Ram. En raison de la cabine d'équipe. Mais on peut aussi aller avec la caisse 6,4 pieds. Qui permet quand même de pouvoir loger énormément d'éléments dans la caisse. 64 000. 54 000 en prix de base. Ouais. Bon. Si on lit cette étiquette de vitre-là, on se dit que ça n'a pas de bon sens. Mais lorsqu'on regarde la compétition. Une camionnette pleine grandeur actuellement en bas de 80 000 $. Avec légèrement de l'équipement. C'est presque impossible à obtenir. On regarde aussi du côté des camionnettes intermédiaires. Mais en bas de 50 000 $. Oubliez ça. C'est impossible. Du côté du Ram qui est sans classique. On offre un prix qui débute à partir de 38 000 $ pour une version Tradesman. On monte en gamme avec une version SLT. Ce sera 43 000 $. Une version Express 44 000. Une version édition nuit. Comme je conduis. 46 000 $. Ou une version Warlock. Donc la version toute équipée du côté du classique. On est à 48 000 $ pour une version toute équipée. Bien entendu, ne vous attendez pas nécessairement à avoir tous les éléments à bord de cuir et toutes ces affaires-là. On ne les a pas à bord de ce véhicule-ci. Et on met davantage l'emphase sur un camion qui est capable. Un camion qui a une motorisation qui est assez fiable. Et qui est capable de durer dans le temps aussi. Bien entendu, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette émission-là. C'est simplement pour vous montrer que le marché actuel n'a aucun sens. Maintenant que je me retrouve derrière le volant du RAM 1500 classique, je peux tout de suite vous dire qu'on a quelque chose d'assez intéressant à bord de ce véhicule-ci. On arrive certes avec un intérieur qui n'est pas équivalent à ce que l'on peut retrouver dans un DT où on aura un intérieur premium. Ici, on est plutôt dans l'aspect très facile. Et on est surtout dans l'aspect assez solide de ce véhicule-ci. On arrive avec quelque chose, des matériaux qui sont beaucoup en plastique, mais qui sont solides. Donc ça, on n'entend pas de craquement à bord de ce véhicule-ci. Et ça, c'est quelque chose que j'aime dans le RAM 1500. On a quelque chose de solide entre les mains. Bien sûr, on vient jumeler quelques éléments technologiques dans le RAM 1500 classique, dont l'écran de 8,7 pouces qui se retrouve au centre, qui est en option, et qui vient avec Android Auto et Apple CarPlay. Dans le cas du système devant nous, on a un petit écran de 7 pouces qui nous permet d'avoir accès à plusieurs éléments. et on a deux cadrans analogiques de chaque côté qui nous permet, encore une fois, de voir nos tours par minute et notre vitesse. Maintenant, globalement, l'espace à bord de ce véhicule-ci, les places avant, c'est très bien. On manque un petit peu de soutien au niveau latéral, donc on va passer souvent par-dessus les côtés. Mais globalement, on a quand même un très bon siège. On a une assise qui est assez longue, donc ça, c'est bien aussi. Et le maintien, globalement, c'est très correct. On a beaucoup d'espace aussi au niveau des jambes, que ce soit sur les côtés ou même à l'avant. Donc ça, j'adore ça. Et on a beaucoup d'espace de rangement à l'avant. L'immense console centrale qui nous permet de mettre tout ce dont on a besoin. Et on a aussi un petit peu de rangement ici, deux portes verts. Bref, on a tout ce dont on a besoin. Maintenant, lorsqu'on passe à l'arrière, quand on parle d'une cabine d'équipe, comme je suis conduit, ce qui veut dire avec la boîte courte et la grosse cabine, on a beaucoup d'espace aux jambes au niveau de l'arrière. À la tête, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'une cabine plus petite avec une longue boîte, bien là, dans ce cas-ci, ce sera un petit peu plus décevant. Vous n'attendez pas à avoir autant d'espace à bord qu'une cabine d'équipe, comme je retrouve ici. Mais ça reste très bien. Donc maintenant, si je vous parle du roulement du Ram 1500, on arrive avec quelque chose qui est très confortable au quotidien. Bien entendu, on a des ressorts hélicoïdos. On n'a pas des lames comme on peut retrouver, par exemple, du côté de chez Ford avec le F-150. Donc on a un roulement que j'adore dans ce véhicule-ci. On a l'impression finalement de conduire soit une berline ou de conduire un VUS. On n'a pas nécessairement l'impression de se faire brasser dans une cabine de pleine grandeur. Donc ça, c'est ce que j'apprécie encore une fois. Maintenant, on a beaucoup de capacités de remorquage. On a un camion qui arrive quand même avec un prix qui est, oui, élevé, parce qu'on a un véhicule de 15 ans déjà, mais on a un véhicule qui se place bien quand même dans la gamme actuelle. Parce que lorsqu'on parle de prix avec le Ram 1500, ça demeure très intéressant. Parce que si on regarde la compétition, que ce soit une camionnette pleine grandeur ou même une camionnette intermédiaire, et bien entendu, lorsqu'on parle d'une camionnette pleine grandeur, lorsqu'on parle de 50 000 $, ne vous attendez quand même pas à avoir tout le raffinement et le luxe que vous aurez dans une camionnette à 80, 90, 100 000. Donc, bien entendu, la raison première pour laquelle j'ai décidé de conduire ce camion-là, c'est vraiment pour définir et de comprendre à quel point le marché est changeant, bien entendu, mais surtout de découvrir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 50 000 $. Et je me rends compte qu'on en a de moins en moins, et ça, c'est un petit peu décevant, mais on a quand même un produit entre les mains du côté de chez Ram qui est le seul vieux camion, oui, mais qui est le seul encore à offrir un prix d'entrée qui fait du sens. Parce que lorsqu'on regarde chez Ford, même lorsqu'on regarde du côté de chez Ram avec le DT, on se rend compte quand même que ça ne fait aucun sens d'acheter une camionnette de nos jours. Bien entendu, dans le cas du Ram qui est 100, j'ai effectué près de 300 km avec les véhicules et j'ai terminé mon essai en étant assez surpris de la consommation d'essence. Bien entendu, je ne retrouve pas le moteur émis sous le capot, mais j'ai été en mesure de faire du 15 litres au 100. Donc, ce que je considère quand même très bien, sachant que j'ai fait un essai quotidien avec le V6 Pentastar, bien entendu, on pourrait s'attendre à avoir une consommation d'essence qui serait légèrement plus haute avec le 5,7 litres émis. Mais dans le cas du V6 3,6 litres Pentastar, je vous dirais que ça a comblé l'ensemble de mes désirs lors du week-end. Ça m'a permis de transporter tous les petits éléments que j'ai eu besoin de transporter. Et ça m'a permis aussi de ne pas avoir une consommation d'essence qui était un non-sens. Donc, merci, un énorme merci à l'Etoile Dodge de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Allez aussi faire un tour sur enrouleau-lac.com, dans lequel vous retrouverez l'article complet de ce véhicule-ci. Et bien entendu, je vous invite à aller voir mes quelques photos que j'ai pu prendre. Sur ce, merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.